On va se promener du côté du Nord-Pas-de-Calais, direction Douai maintenant, dans la région des Hauts-de-France, donc à la découverte de cette ville qu'on ne connaît pas forcément bien. En revanche, les deux auteurs, Agathe Langlais et Damien Langlais, eux, natifs de Douai, nous font partager leur passion pour cette ville. Bonjour Anne. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. C'est vraiment un livre de photos écrit par des passionnés qui aiment leur ville, on le sent. Les Langlais sont deux photographes passionnés, ils sont natifs de Douai, donc nous allons les appeler les Vindosiers. Vindosiers, ça vient du ventre. Alors les Douaiens, ce sont les habitants, mais les natifs, les Vindosiers, ça vient du ventre, du ventre des gaillons, dont on va parler tout à l'heure, qui étaient en osier. Très bien. Alors ce livre nous raconte un petit peu l'histoire, à travers leur regard finalement, puisqu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi avec la ville, et finalement ils se sont dit, elle mérite un livre, deux photos. Voilà, c'est ça. Il faut le prendre comme une promenade dans la ville, comme une découverte, une découverte qui est faite grâce aux photos qui sont très réussies des Langlais, et puis aussi la collaboration de Marc Desfontaines pour toute la partie historique. Alors il n'y a pas trop de texte, il y a un petit peu d'explication, c'est plutôt des ambiances. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des témoignages, des témoignages de gens qui font partie de la municipalité, ou d'associations sur la ville de Douai et leurs activités associatives pour mettre en valeur le patrimoine, le commerce, le tourisme. Elle est organisée de manière très chapitrée, je vais essayer de le montrer avec cet écran-là. Oui, c'est extrêmement chapitrée, puisqu'on va découvrir différents axes pour découvrir Douai. Eh bien, il y a produire et échanger, il y a juger, il y a étudier, fêter, chercher, prier. Bon, prier, évidemment, nous parlerons des églises, et fêter, on parlera des géants. C'est quand même redécouvrir une ville qui a eu un passé glorieux. Elle n'est pas aussi belle que ce qu'elle est aujourd'hui. Si elle n'avait pas eu ce passé, quand même, c'était impressionnant. Bien sûr, c'est une ville qui a… On appelait, si on s'arrête dans la partie prier, on appelait Douai la ville au sang-clocher. Il y avait énormément d'églises, et il en reste encore pas mal à visiter, et c'est intéressant. Alors, les Douaiens savent faire la fête, j'en veux pour preuve cette photo qui est vraiment sympa. On fait la fête, parce que l'année se divise en deux, là-bas. Il y a l'avant-gaillant et l'après-gaillant. Voilà, c'est ça. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, repérez bien, cette année, quand tombe la fête des gaillants, puisque c'est début de juillet, ça marque la fin de l'année scolaire, le début des vacances, avant la reprise d'une autre scolarité. Et, eh bien, il y a trois jours consacrés aux gaillants. Avec les deux grandes stars que l'on voit à l'écran, les fameux géants, les vingt-dosiers. Voilà, Madame et Monsieur. Alors, Madame est un petit peu plus légère que Monsieur, 250 kg, contre Monsieur, 370 kg. Il faut six porteurs pour chacun. Et Monsieur et Madame Gaillant. Monsieur et Madame Gaillant, et il y a trois jours de fête. Et puis, ils sont entourés d'autres géants, un petit peu moins géants que moi j'avais. Ce sont leurs enfants, qui s'appellent Jaco, Fillon et Bimbin, et qui pèsent en moyenne 80, 70 et 45 kg pour Bimbin. C'est le petit dernier, finalement. Donc, chacun des enfants, c'est un seul porteur. Pour Monsieur et Madame, c'est six porteurs. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est tout ce qui est dit dans le livre autour de la tradition des porteurs, parce qu'on est vraiment porteurs de père en fils. Et c'est vraiment un honneur de faire partie de cette confrérie des porteurs. Un honneur et un exploit, parce que c'est extrêmement lourd. Et que pour manipuler ça, ce n'est pas forcément... On confond que c'est père en fils. Il va y avoir des gènes qui se passent de puissance. On revient avec cette histoire de ville au sans-clocher. Il y a vraiment sans-clocher ? Non, il y avait. Mais en plus, c'est une image, c'est une façon aussi de la présenter. Mais il y a beaucoup d'églises. Vous avez la collégiale, donc là, je crois que c'est le Saint-Pierre. Et vous avez aussi... Moi, je voudrais m'arrêter un petit peu au beffroi, puisqu'on a quand même un beffroi à Douai. Un beffroi qui a été construit au 15e siècle et qui était vraiment le symbole... Le beffroi, il est plus au début du livre. Et c'était vraiment le symbole des libertés communales face à l'autorité féodale. C'est ce que c'est le beffroi qui arrive. C'est parti des beffrois classés du Nord. Oui, oui, il fait partie des... Et d'ailleurs, Victor Hugo le qualifiait comme le plus joli beffroi que j'ai jamais vu. C'est pas gentil, ça ? Attendez, prenez votre temps, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà, c'est page 7, c'est vraiment le tout début. Alors, est-ce que dans le livre... Moi, j'ai une question tout à fait personnelle. Est-ce que dans le livre, on parle du théâtre de Douai ? Je l'ai là. Est-ce que le théâtre est en photo ? Le théâtre est présenté aussi. Parce que j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiant, de faire du théâtre. Et j'ai joué sur la scène du théâtre de Douai. Et je peux vous assurer que c'est l'un des grands souvenirs de ma vie. Un comédien qui est évoqué aussi à l'intérieur, qui s'appelle Jacques Bonafé, qui est un très bon comédien de théâtre et qui est issu de Douai. Voilà, on le voit ce B3. Et il suffit de feuilleter le livre pour avoir toutes les histoires. Oui. C'est déjà fini. C'est déjà fini, bon. Un mot vite, très rapidement, mais vraiment vite. Alors, Joyeuse, le bourdon de 5 tonnes et demie. Et très sympa à regarder aussi. Très bien, merci beaucoup Anne. Le livre Douai, des hommes et des lieux. Agathe Langlais et Damien Langlais. Un livre vraiment passionnant avec de magnifiques photos. Vous en aurez pour votre argent parce qu'il est assez épais si vous aimez découvrir les villes. Merci beaucoup. Merci à vous.